de nous accueillir pour ce webinaire d'information avec moi c'est Julien Brignot, l'associé du cabinet et Nicolas Pécru qui est présent également, on est ensemble pour une demi-heure 40 minutes afin d'échanger avec toi l'impact du Covid sur les différents TCPI du groupe Corum donc à la fois Corum XL, Corum Origine et Surorion et si on a quelques minutes, s'il nous reste un peu de temps, on pourrait faire un point sur le nouveau contrat d'assurance vie que vous avez lancé, Corum Life notamment, comprendre les caractéristiques et en quoi il est différent par rapport à ce qui se fait sur le marché actuellement donc ça, on se fixe à peu près une demi-heure 40 minutes pour ne pas que ce soit trop long mais au moins si tu peux nous dire comment, vous avez beaucoup communiqué sur le sujet, vous avez quand même pas mal échangé auprès des clients donc on sait, les clients sont informés de la situation en temps réel, est-ce que tu peux nous refaire un point sur comment Corum s'organise actuellement pour faire face à la crise je précise à tout le monde qu'il est possible de poser des questions à droite donc si vous voulez poser des questions en direct vous pouvez le faire et nous on les posera, on va les relayer à Baptiste Bruno qui pourra répondre en direct live voilà, merci Baptiste et on t'écoute Très bien, merci Julien bonjour à toutes et à tous je te remercie pour cette invitation effectivement l'idée c'est de faire un point sur la gestion de crise de notre côté alors on s'est assez rapidement mobilisés parce que dans les 10 premiers jours du confinement nous avons été sollicités par environ 30% de nos locataires donc entre Corum Origine et Corum XL ça représente quasiment 300 locataires donc vous imaginez que nos équipes ont été très largement sollicitées c'était pas forcément des négociations dès le départ mais en tout cas c'était des discussions pour aussi trouver des solutions et de notre côté réussir à faire en sorte que les locataires payent leur loyer et ça, ça a été permis par un point qui est très important et qu'on n'a pas forcément toujours mis en avant chez Corum mais on en tire profit aujourd'hui on en tire des bénéfices c'est d'avoir fait tout ce qu'on appelle la gestion locative donc autre jargon que le property management ou l'asset management c'est des choses qui ont été internalisées dès le départ chez Corum et dès 2012 en fait c'est-à-dire que même lorsque nous sommes allés investir à l'étranger notamment en Espagne en 2013 aux Pays-Bas en 2015 ce sont des compétences qu'on a voulu internaliser pour éviter d'avoir un intermédiaire entre nous, Corum et les locataires qui sont également nos clients c'est-à-dire que vous, vous êtes client d'Eodia et de Corum mais nous avons également des clients qui sont nos locataires et nous les traitons comme tels l'idée c'est d'avoir cette relation en direct pour avoir ces discussions en direct et ce sans intermédiaire même si ça doit se faire en Finlandais ou en Norvégien en tout cas dans ces pays-là l'idée c'est vraiment d'avoir la relation en direct pour faire preuve de réactivité Vous avez des équipes sur place, non ? Vous avez des... Voilà, donc ça alors nous n'avions pas des bureaux dans toute l'Europe dès 2012 mais c'est ce que nous avons tâché de faire au fur et à mesure des années avec le siège qui est à Paris évidemment mais des bureaux à Lisbonne à Amsterdam à Vienne à Londres et à Dublin depuis peu l'idée c'est d'être proche parce qu'on ne peut pas penser tout gérer depuis Paris on ne peut pas tout maîtriser depuis Paris il faut une certaine proximité et l'idée c'est d'être proche de ces grandes zones où nous avons investi assez largement tels que les Pays-Bas qui représentent quasiment 30% du patrimoine de Corum Origine il est important pour nous d'être en local avec des salariés Corum qui sont des Néerlandais des Portugais des Autrichiens des Anglais pour maîtriser les codes et encore une fois être au plus près et pouvoir discuter négocier et l'idée encore une fois notre position depuis le début de la crise c'était de ne pas être obtus et de dire non il faut payer son loyer absolument vous n'avez pas le choix l'idée c'était plus un accompagnement de travailler en bonne intelligence avec nos locataires alors on a décelé plusieurs types de comportements on avait certains grands groupes internationaux qui ont fait preuve on va dire d'opportunisme en se disant on peut profiter de cette crise pour décaler ou pour suspendre complètement le paiement de nos loyers là la discussion qu'on avait avec eux c'était de leur demander de nous fournir des éléments financiers pour juger s'ils étaient vraiment en difficulté et s'ils n'étaient pas à même de payer leur loyer la plupart du temps il s'est révélé que c'était encore une fois de l'opportunisme et on a été assez vigilants et assez durs vis-à-vis de cela avec quorum qui intervenait directement ou parfois par le biais par le biais d'avocats et après il y avait une autre une autre typologie des acteurs typiquement sur des activités de commerce par exemple qui avaient de réelles difficultés et là notre position ça a été de dire on ne va pas faire la police et de dire il faut absolument payer parce que le risque de rentrer dans une négociation on va dire trop dur c'est que le loyer ne soit plus payé du tout et qu'à la fin de la crise les immeubles dont vous êtes propriétaire à travers Corum Origine et Corum XL deviennent vacants et n'aient plus de locataire et du coup plus de loyer du tout et là on a des charges qui continuent de courir et c'est le pire scénario pour la rentabilité de Corum Origine et Corum XL donc l'idée c'était de faire preuve d'un peu de souplesse d'intelligence en disant vous avez de réelles difficultés vous nous le prouvez nous notre but c'est de vous accompagner parce que in fine il faut qu'on paye des loyers et des dividendes auprès des associés qui nous font confiance et donc dans certains cas ça s'est transformé en paiement de loyers mensuels c'est-à-dire que vous le savez peut-être en immobilier d'entreprise dans l'immobilier professionnel les loyers sont la plupart du temps trimestriels et c'est le cas alors même si nous on vous les reverse mensuellement ces loyers sont trimestriels on a pu négocier avec certains un échéancier où on a un loyer qui est payé mensuellement par ses locataires on a pu aussi dans certains cas et je vous montrerai deux slides à la suite de cela deux images où pour certains on a carrément accepté un report de loyer qui va s'échelonner jusqu'à la fin de l'année donc qui ne va pas pénaliser le rendement de la SCPI mais qui va décaler dans le temps un petit peu le paiement du loyer pour rappel et parce qu'on a distribué le 10 avril et je pense que vous avez commencé à recevoir ces dividendes les loyers du mois de mars sur quorum origine si on décide de prendre les loyers du premier trimestre donc assez peu impactés par la crise mais si on prend en compte les loyers du premier trimestre dont la dernière échéance a été versée le 10 avril on a une performance si on décide de la mettre sur une année entière on aurait une performance de 5,94 et sur Quorum XL on est au-delà des 6% de performance donc il faut avoir à l'esprit que tous les locataires ne payent pas leurs loyers en même temps une partie des loyers avait déjà été encaissés donc la crise du coronavirus n'a eu aucun impact sur le premier trimestre les impacts on les verra plus sur le second et le troisième trimestre selon nous mais avec encore une fois et je vous montrerai parce que nous mettons à jour toutes les semaines sur notre site internet nous avons une page dédiée au coronavirus et à la gestion de cette crise par les équipes de Quorum on essaie de projeter l'impact de cette crise et sur les locataires sur le rendement qui est délivré aux associés dont vous faites partie et si je vais vous partager tout de suite mon écran et cette page je vous partage tout de suite mon écran tu veux voir l'impact de Quorum Origine sur du Covid l'impact de la crise du coronavirus sur les loyers que nous serons à même de distribuer donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait actualisé puisque ça a été mis à jour hier sur notre site internet c'est quelque chose que l'on met à jour tous les mardis donc pour les personnes les épargnants qui sont intéressés ils pourront le retrouver sur notre site internet sur la page sur la page coronavirus et donc on a à gauche Quorum Origine comme vous le voyez où on a la colonne qui représente la totalité des loyers et à droite Quorum XL et donc vous voyez on a des demandes de suspension où là on attend enfin c'est des locataires qui nous demandent très clairement de suspendre le paiement de leur loyer et d'autres où c'est des demandes de report donc là on va être sur des échéanciers et dans les estimations à venir c'est les échanges que nous avons actuellement avec des locataires qui n'ont pas encore abouti parce que les discussions sont en cours mais c'est des choses qui sont envisageables à la même sur la même SCPI la semaine dernière les estimations à venir on était à 6,3% pour ceux qui avaient vu passer cet email donc c'est à dire qu'il y a déjà des choses qui sont qui ont été discutées où on a pu négocier et où les demandes finalement n'ont pas abouti parce que parce que le locataire était finalement à même de payer son loyer et donc Baptiste par rapport à ce que tu disais au départ vous étiez parti 30% de demandes en préambule et là il vous reste environ les 5-6% de demandes qui sont encore en cours de traitement sur lesquelles vous devez encore valider la méthodologie exactement précisément donc on a pu écrémer comme tu le soulignes des demandes qui parfois encore une fois étaient un peu opportunistes c'est à dire qu'on a eu notamment un grand groupe hôtelier français qui nous a fait cette demande dès le 17 mars alors qu'il n'avait pas encore été impacté et au regard de ces documents financiers il était tout à fait à même de payer son loyer et encore une fois d'autres des commerces fermés par mesure de précaution qui eux ont de réelles difficultés et où là notre idée et notre souhait c'est de les accompagner sur Excel on voit que cette dernière est un petit peu moins impactée on le verra sur le rendement juste après où on a moins de demandes on était la semaine dernière on était sur les estimations des demandes à venir on était à 1,8% donc vous voyez que là aussi nos estimations ont baissé parce qu'en l'espace d'une semaine nos équipes sont sur le pont elles sont sur le pont depuis le 17 mars et en fait on se remercie aujourd'hui au quotidien d'avoir internalisé tous ces savoir-faire qui sont ceux de la gestion locative pour éviter d'avoir un intermédiaire qui pourrait nous faire perdre du temps et qui nous ferait perdre un certain nombre d'informations excuse-moi du coup cette communication cette mise à jour s'est faite tous les mardis et vous allez communiquer auprès de tous les clients en quorum à peu près quelle fréquence est-ce que vous avez on va communiquer tous les 15 jours auprès des associés qu'on a d'accord ok l'idée encore une fois c'est que vous recevez un certain nombre d'emails alors on est tous un peu plus disponibles aujourd'hui pour s'intéresser à son épargne et voir comment celle-ci réagit par rapport à la crise mais notre souhait c'est de communiquer tous les 15 jours via un email récapitulatif qui reprendra les informations que j'affiche à l'écran qui sont donc cette dernière par rapport au bilan et à nos discussions et juste après je vais vous montrer l'impact que cela aurait sur le rendement on a pris volontairement les objectifs de rendement de nos deux SCPI ça ne veut pas dire qu'on ne compte pas faire mieux mais en l'état actuel on préfère être prudent dans toutes nos communications notamment dans les bulletins trimestriels que vous allez recevoir prochainement pour le compte du premier trimestre on communique toujours sur nos dividendes prévisionnels et ces dividendes prévisionnels ils tiennent compte non pas des performances passées mais des objectifs de chacune des SCPI et on voit que sur Corom Origine et on s'en est expliqué dès la première semaine de confinement Frédéric Puzyn a envoyé un mail à nos 46 000 associés et même peut-être un petit peu plus indiquant que pour la première année il serait possible que Corom ne tienne pas ses objectifs une question à propos de ça sur un client qui demande vous allez utiliser le report à nouveau comment ? est-ce que vous allez utiliser le report à nouveau pour compenser les potentielles pertes de loyer ? alors nous n'utiliserons pas le report à nouveau car Corom depuis deux ans maintenant a décidé de distribuer la totalité du report à nouveau c'est-à-dire que notre position c'est de dire il faut continuer à faire du résultat et ne pas constituer de réserve pour une simple raison qui est celle de l'équité fiscale c'est-à-dire que le report à nouveau il fait partie du résultat tous les épargnants sont imposés sur ce report à nouveau c'est-à-dire que même s'ils ne le touchent pas même s'il a été mis en réserve les épargnants les associés sont fiscalisés sur ce report à nouveau et quand il sera distribué s'il est distribué il va être distribué à des associés qui n'auront pas assumé la fiscalité sur ce report à nouveau donc ça c'est une conviction que l'on avait depuis le départ chez Corom que l'on a assumé on va dire un peu plus clairement depuis deux ans et notre objectif c'est de maximiser la performance maximiser le rendement et de distribuer le rendement chaque année dans sa totalité c'est-à-dire que là vous allez également recevoir dans les prochains jours les relevés fiscaux pour Corom Origine et Corom XL dans ces relevés fiscaux la totalité du résultat qui est affiché elle a été versée l'année dernière après de mois en mois et de trimestre en trimestre on se constitue des réserves mais qui sont de très courte durée afin de lisser afin de lisser le dividende et de ne pas avoir trop d'à-coups dans cette distribution de dividendes mais on ne piochera pas dans ce report à nouveau parce qu'il n'y a pas de report à nouveau notre choix encore une fois c'est de maximiser le résultat voilà donc ça c'est une position qui est défendue de notre part et qui n'est pas en ligne avec ce que peut faire le marché nous on considère que le report à nouveau c'est très bien dans une SCPI qui est à capital fixe et c'était le cas dans le passé un bon nombre de SCPI était à capital fixe aujourd'hui dans la mesure où les épargnants peuvent entrer et sortir à tout moment cela provoque une inéquité fiscale et on a souhaité pallier à cela en ne faisant pas de report à nouveau et en maximisant encore une fois en maximisant en faisant notre travail au maximum pour délivrer le maximum de rendement donc pour quorum origine pour revenir Julien si tu considères que j'ai répondu à la question il y en a d'autres mais je te les garde pour plus tard quand on sera lié ok tu as une si peut-être Baptiste qui tend à une thématique de René Go et autres une des questions posées par un de nos clients c'est de savoir au niveau de la donc quand vous entamez une négociation avec un client tu as évoqué tout à l'heure la durée du bail qui peut être remis en jeu quelle est la stratégie que vous avez derrière alors non ce n'est pas forcément la durée du bail qui va être mise en jeu c'est l'échéancier par rapport au paiement c'est-à-dire que nos locataires on a signé des baux fermes avec eux sur Corom Origin on a des baux qui sont supérieurs à 8 ans sur Corom XL on a des baux qui sont supérieurs on est quasiment équivalent à 8 ans sur Corom Origin on est supérieurs à 9 ans sur Corom XL et ce sont des baux fermes donc il n'y a pas forcément de renégociation de loyer en tout cas il y en a eu très peu jusqu'à présent c'est plus trouver des facilités de paiement des facilités de paiement on va leur dire on vous donne un peu plus de souplesse quant au paiement des loyers il est arrivé dans un cas où le locataire en a profité en quelque sorte mais sa situation le permettait d'allonger la durée du bail et de réduire un tout petit peu le montant de son loyer ça c'est un cas de figure que l'on a rencontré mais la plupart du temps et je dirais 99% du temps c'est de trouver des facilités de paiement des échéanciers ou des suspensions mais il n'y a pas de en fait il n'y a pas de renégociation possible sur les baux parce que ce sont des baux fermes alors c'est une certaine sécurité encore faut-il que le locataire ait les reins suffisamment solides pour payer son loyer mais ce ne sont pas les baux qui sont renégociés c'est vraiment le paiement du loyer d'accord on a deux trois questions qui se regroupent autour de la valorisation de la part donc ça peut-être qu'on pourra les traiter après les dividendes si tu veux on en parle juste après je finis juste sur le rendement comme ça on parle des loyers et on parlera du capital en tout cas du prix de la part notamment parce que c'est ce qui nous intéresse particulièrement donc on voit l'impact et moi je voulais juste revenir j'aurais pu mettre les slides j'aurais pu mettre les chiffres de la semaine dernière parce que sur quorum origine l'année dernière la semaine dernière pardon nous n'étions pas à 5,63 mais nous étions à 5,52 donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de nos discussions on a pu trouver des accords ce qui va permettre de maximiser un petit peu le rendement et avec la visibilité qui était celle que l'on avait au 14 avril donc hier on a un rendement qui est supérieur à ce qu'on a envisagé la semaine dernière je ne vous dis pas que ces informations sont gravées dans le marbre mais en tout cas c'est la visibilité qu'on a aujourd'hui sur CoromXL on a donc un objectif de 5% pour rappel parce que vous avez je pense qu'il y a des épargnants présents qui ont des parts de CoromXL d'autres de CoromXL et peut-être certains les deux sur CoromXL l'objectif de performance de 5% a été dépassé trois années de suite et donc là ici on mesure simplement l'impact de nos échanges actuels de nos discussions sur l'objectif de 5% c'est-à-dire qu'on a un objectif de 5% compte tenu des discussions et des négociations qu'on a actuellement ce ne serait pas 5% qui serait délivré mais ce serait 4,91 je ne suis pas je ne vais pas vous dire et vous garantir que l'on fera encore mieux que l'objectif de 5% cette année mais au vu des échanges que l'on a c'est quelque chose qui est probable c'est-à-dire qu'on n'exclut pas de faire mieux que 5% cette année encore sur CoromXL même si encore une fois l'objectif est de 5% et donc pour faire la transition avec l'évolution du prix de la part et la valorisation du capital finalement il y a quelques éléments qu'on rappelle ici sur la partie droite de l'écran c'est qu'on a eu une diversification très importante c'est-à-dire que notre souhait c'était d'aller saisir des opportunités alors le but initial n'était pas forcément de se protéger contre une crise éventuelle même si on sait très bien que la diversification va nous protéger le but initial très honnêtement c'était d'aller chercher des opportunités c'est-à-dire qu'en 2012 on avait commencé à investir en France il s'avère qu'on a trouvé d'autres opportunités alors dans le sud de l'Europe notamment en Espagne et au Portugal et vous vous souvenez certainement des raisons pour lesquelles il y avait ces opportunités c'est qu'en 2011 nous avions eu la crise de la dette souveraine alors on l'appelait la crise grecque mais qui avait impacté toute l'Europe et notamment les pays du sud et qui a laissé derrière elle un certain nombre d'opportunités que l'on est allé saisir et donc voilà tout ça a provoqué une diversification dans plus de 16 pays au sein de Corum Origine et Corum XL Corum XL est présente dans 11 pays et Corum XL et Corum Origine pardon est présente dans 14 pays Corum XL a investi en dehors de la zone euro comme certains le savent au Royaume-Uni notamment en Norvège et en Pologne pour les pays en dehors de la zone euro et d'autres pays en zone euro tout ça pour dire que grâce à cette diversification on a une diversification qui est géographique comme je viens de le souligner mais on a également une diversification sur les secteurs c'est-à-dire que nous n'avons pas acheté que des commerces comme certains gérants ou que des bureaux ou que des hôtels on sait que c'est quelque chose en tout cas une gestion thématique peut être confortable d'un point de vue commercial parce qu'on dit qu'on est des spécialistes du bureau ou des spécialistes de l'hôtellerie nous ça n'a pas été notre position notre position c'était de s'engager sur des rendements de les tenir et c'est ce que l'on a fait de tenir nos promesses depuis 2012 et ça a eu pour conséquence des rendements plus élevés que le marché mais également une diversification qui aujourd'hui on va tirer profit de cette diversification et géographique et sectorielle parce que tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon c'est-à-dire qu'on a on a également on a des commerces on a de l'hôtellerie comme je l'ai dit mais on a également des bureaux et de l'activité et de la logistique donc tous les pays et tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon et ne sont pas impactés de la même façon on entend déjà dans certains pays d'Europe parler de déconfinement et de reprise de l'activité alors ce n'est pas le cas de la France aujourd'hui pour rappel le patrimoine donc les immeubles détenus en France représentent moins de 8% sur quorum origine ça ne veut pas dire que les autres pays ne sont pas impactés mais encore une fois on entend et on lit que certains pays on va dire redémarrent et relancent leur économie et là on se dit qu'on a eu raison initialement d'aller chercher cette diversification et cette diversification donc j'en ai parlé elle avait pour objet d'aller chercher des rendements élevés et c'est ce que l'on a fait parce que sur quorum origine et sur quorum XL la plupart de nos immeubles ont été achetés à plus de 6,5% et c'est là où on fait la transition avec le capital et on peut également parler de la limitation de la collecte c'est-à-dire qu'on a limité la collecte comme certains le savent peut-être depuis 5 ans sur quorum origine Baptiste par rapport à ça je sais pas si tu vois les questions par rapport à la collecte donc il y a des questions sur le prix de la part mais là tu vas forcément y venir au vu de ton introduction sur la collecte certains de nos clients nous demandent si elle va être réouverte ou pas sur quorum origine et de la même manière est-ce qu'il y a des blocages de part à la vente sur origine et sur XL donc là j'ai fait un bref résumé des questions qui sont liées à ça Ok très bien je vais répondre s'il y a un oubli de ma part n'hésite pas à me le rappeler j'ai également évoqué les rendements auxquels nous avons acheté nos immeubles également la limitation qui a été assez compliquée à gérer parce que quand on a un véhicule comme Corum Origine avec les performances passées que l'on connaît sa diversification c'est assez compliqué de dire à nos partenaires comme Eodia et à nos clients communs non vous ne pouvez pas investir sur Corum Origine mais en fait on l'a fait par prudence parce qu'on aurait pu collecter on aurait pu amagasiner un volume beaucoup beaucoup plus important et depuis 2016 on a limité notre collecte à environ 300 millions entre 300 et 350 millions d'euros de collecte par an sur Corum Origine tout simplement non pas par facilité ou pour se faire plaisir mais tout simplement pour acheter des immeubles qui nous semblent être au bon prix avec des locataires solides et des rendements élevés et donc la transition elle se fait elle se fait facilement c'est à dire que on vit dans une crise qui va impacter tous les secteurs de l'économie on en est tous conscients on ne vit pas sur une autre planète néanmoins ce que l'on pense et c'est mathématique l'impact d'une baisse des prix de l'immobilier va provoquer une hausse des rendements et d'un point de vue encore une fois d'un point de vue capitalistique si on a acheté un immeuble à 3% dans Paris ou en région parisienne et que son rendement passe à 4% l'impact sur le capital va être beaucoup plus élevé que sur un immeuble qu'on a acheté 7% et dont le rendement passerait à 8% ça vous l'avez bien compris ça va être du simple au double par rapport à l'impact que ça aura sur l'immeuble et donc sur le prix de la part par ailleurs on a deux autres points importants sur le prix de la part sur Corom Origin on a un prix de part à 1090 sur Corom XL on a un prix de part à 189 vous verrez dans les bulletins trimestriels qui vont qui vont paraître cette semaine la valeur de reconstitution la valeur de reconstitution elle est autour de 1130 euros je crois qu'on a 1133 euros sur Corom Origin c'est à dire que finalement le prix de la part aujourd'hui auquel elle est fixée il est en deçà de la valeur de reconstitution donc on a déjà une certaine souplesse sur Corom XL on est à 189 le prix de la part lui il est autour de 193 euros donc on a également cette souplesse sur Corom XL et d'autre part vous le savez peut-être sinon je le précise tu m'entends bien Nicolas ? tu m'entends pas ? pas ceci aucun problème j'avais peur parce que l'image était l'image de trouble et donc je disais que on a une sécurité par rapport à la différence entre la valeur de reconstitution et le prix de la part et derrière il y a une seconde sécurité qui est celle on va dire une marge de manœuvre pour les gérants qui est de fixer le prix de la part à plus ou moins 10% par rapport à cette valeur de reconstitution donc en fait l'idée c'est de dire parce que j'ai donné pas mal j'ai donné pas mal d'informations mais c'est de dire que nous on est convaincus d'avoir acheté au bon prix en étant capable de limiter notre collecte et en n'ayant pas de la collecte qui nous brûle les doigts et qu'on soit obligé d'investir parce qu'on a préféré procéder de la façon inverse en disant le directeur des investissements fixe un montant qu'il est capable d'investir dans de bonnes conditions sur des immeubles où il est assez serein et assez rassuré avec un rendement élevé avec la diversification que vous connaissez et avec les valeurs d'expertise que je viens de vous donner donc il est trop tôt pour vous dire le prix de la part ne bougera pas ou en tout cas ne baissera pas parce que c'est ça qui nous inquiète évidemment mais aujourd'hui on a des fondamentaux qui sont solides compte tenu des différents points que j'évoquais qui sont les rendements élevés la diversification et encore une fois qui s'est traduite par une maîtrise de la collecte où on n'a pas été obligé d'investir dans des conditions qui ne nous semblaient pas opportunes dans tous les cas tu le verras à la fin de l'année pendant les valeurs d'expertise on les verra effectivement au moment des expertises qui ont lieu une fois par an par des experts indépendants et que l'on ressort au moment du rapport annuel qui va sortir donc par prudence si vous pensiez peut-être augmenter le prix de la part là en juin comme vous faites chaque année a priori ce serait normal de ne pas le faire maintenant alors tu connais nos obligations en termes de communication sur les éventuelles augmentations de prix de part mais la valeur de reconstitution nous permettait d'augmenter le prix de la part aujourd'hui ce n'est pas quelque chose que l'on envisage compte tenu de la situation on a toujours été prudent avec des revalorisations comprises entre 1 et 2% et ce historiquement depuis 2013 on va continuer dans cette prudence pour rappel et pour les partenaires qui étaient déjà présents les associés épargnants pardon qui étaient déjà présents en 2017 nous étions convaincus que les prix de l'immobilier étaient trop élevés et que les marchés immobiliers professionnels en Europe n'étaient pas raisonnables et pour cette raison nous avions pris la décision de ne pas augmenter le prix de la part en 2017 alors que les valeurs d'expertise que nous avions le permettaient donc nous ne l'avons pas fait par prudence alors il s'avère que nous nous étions trompés parce que les prix ont continué d'augmenter depuis et on a pu procéder à des augmentations de prix de part en 2018 et 2019 mais on a toujours on a toujours voulu avoir cette prudence parce que les marchés immobiliers ne nous semblaient pas sains et les prix ne nous semblaient pas raisonnables mais effectivement on a cette on a cette marge de manœuvre après il est encore trop tôt pour mesurer l'impact sur la valorisation des immeubles qui sont dans Corum Origine et Corum XM je n'ai peut-être pas répondu à tout Nicolas pour l'instant vous ne participez clairement pas de baisse du prix de la part sur aucun de vos véhicules et il y avait aussi la notion de liquidité qui souhaite revendre actuellement vous avez la contrepartie sans aucun problème aujourd'hui on a la contrepartie sans aucun problème on crée encore plus de parts qu'il n'y a de retraits il faut savoir qu'on a très peu de retraits Corum Origine a été créé en 2012 Corum XL a été créé en 2017 l'horizon d'investissement conseillé il est de 10 ans les commissions de souscription sont de 11,96% sur Corum Origine et 12% sur Corum XL il faut un certain nombre d'années pour rentabiliser cette commission de souscription qui est constatée à la sortie nos rendements demeurent élevés et nous allons continuer à verser des dividendes mensuels donc les loyers que vous percevez tous les mois ils vont continuer à être distribués ils pourront varier à la hausse et à la baisse comme je m'en suis expliqué mais aujourd'hui on a très peu de retraits et il y a une décision de gestion qui avait été prise dès le départ c'est de ne pas ouvrir Corum Origine et Corum XL à des investisseurs institutionnels qu'est-ce que j'entends par investisseurs institutionnels cela peut se traduire dans des assureurs donc des compagnies d'assurance vie qui proposent nos SCPI dans un contrat d'assurance vie ça peut être des fonds de pension ça peut être des mutuelles ça peut être des banques etc. nous avions décidé nous avions pris la décision pour des raisons de liquidité au départ de ne pas distribuer nos SCPI de ne pas faire distribuer nos SCPI par des institutionnels donc ça veut dire qu'aujourd'hui et on sait très bien que les institutionnels sont les premiers à vouloir sortir aujourd'hui nous n'avons pas de gros retraits c'est-à-dire qu'il y a des retraits il y en a un petit peu plus que d'habitude mais on n'a aucun souci de liquidité et on n'a pas un investisseur qui souhaiterait retirer 10 millions 20 millions ou 50 millions d'euros qui bloquerait complètement notre liquidité et qui nous obligerait à vendre nos immeubles donc aujourd'hui non il n'y a aucun problème quelqu'un qui souhaiterait sortir il nous faut entre 15 jours et 3 semaines le temps pour notre banque de faire le virement et pour quorum d'enregistrer l'opération mais on n'a aucun problème de liquidité ok on a une question Baptiste sur la stratégie d'acquisition post-Covid est-ce que ça va changer votre politique opportuniste en Europe est-ce que vous allez changer de typologie d'actifs à acheter ou pas ou alors vous continuez comme aujourd'hui alors merci merci pour cette question Aurion l'illustre assez bien je me permets une transition et peut-être que Aurion ne vous a pas encore été présenté mais Aurion c'est la nouvelle SCPI qu'on a lancée fin janvier chez Corum on l'a lancée en partenariat avec le groupe Eodia et cette SCPI elle a pour vocation d'aller acheter des immeubles dans les grandes agglomérations de la zone euro on a commencé avec une première acquisition qui est un supermarché Aldi en Irlande avec un bail de quasiment 13 ans et où on a su signer cette acquisition en plein confinement puisque l'acquisition est intervenue le 25 mars donc ça veut dire qu'il y a une continuité de nos opérations parce que comme on continue à collecter de l'argent il faut qu'on continue à investir alors en ce moment c'est plus difficile mais on arrive déjà avec certains vendeurs à avoir un pouvoir de négociation où on essaie d'impacter finalement sur le prix la crise la crise du coronavirus donc on continue à avoir ce côté opportuniste on va dire dans le bon sens du terme on va essayer de négocier le prix à la baisse en tout cas on continue nos échanges on ne va pas réinventer notre stratégie une fois la crise terminée on a toujours dit il faut que ça soit perçu correctement d'ailleurs on a toujours dit que nous étions opportunistes au niveau des investissements et d'aller acheter en bas de cycle nous ce dont on est convaincu depuis plusieurs semaines chez Corom c'est que comme dans chaque crise elle va laisser derrière elle un certain nombre d'opportunités que l'on va chercher à saisir on ne constate pas encore tous les effets de cette crise mais on est persuadé que ça va être le moment d'investir c'est-à-dire qu'au même titre que certains vont aller investir en bourse aujourd'hui parce qu'ils estiment qu'il y a un point d'entrée qui est assez bas alors ça c'est une vision très court-termiste mais on va avoir la même approche sur l'immobilier en disant qu'à la fin de chaque crise il y a des opportunités à saisir ça a été le cas de l'Espagne du Portugal et de l'Italie en 2012-2013 une fois la crise de la dette souveraine passée où on a été saisir ces opportunités l'idée c'est qu'on a toujours dit que l'on souhaitait faire preuve d'opportunités chez Corom et je pense que c'est ce que l'on essaie de faire depuis 2012 je vois certains associés qui sont connectés d'ailleurs et qui nous connaissent depuis de nombreuses années et qui l'ont vu et qui ont pu le constater donc l'idée c'est de continuer à mettre en place cette stratégie de continuer à l'utiliser si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail il y a une catégorie il y a un secteur qui est délaissé depuis quelques années qui est le secteur du commerce parce qu'on entend parler d'Amazon on entend parler de la logistique qui sont effectivement très à la mode et qui sont en fort développement néanmoins chez Corom on considère que tous les commerces ne sont pas à jeter et qu'il y a des opportunités que l'on va pouvoir saisir donc c'est typiquement une catégorie dans l'immobilier que l'on va regarder avec attention parce qu'elle a été délaissée par bon nombre d'investisseurs et donc on va s'y intéresser essayer de prendre un peu le contre-coup des tendances et de la mode finalement et d'aller chercher des opportunités c'est ce qu'on a fait notamment au Royaume-Uni avec Corom XL et c'est ce qu'on a pu faire également avec Corom Origine en achetant certains commerces où les prix ont légèrement baissé contrairement au bureau par exemple par rapport à la santé où ça a beaucoup augmenté et où les immeubles sont très chers c'est d'avoir une approche de prendre un petit peu de hauteur et de se dire est-ce que ce locataire va être capable de payer son loyer est-ce que le rendement me paraît me paraît cohérent avec cet immeuble et dans ce cas-là se porter acheteur d'immobilier de commerce notamment parce que encore une fois tout n'est pas à jeter dans les commerces même si aujourd'hui c'est une classe d'actifs qui est un petit peu délaissée par ailleurs et pour compléter on constate que certains vendeurs d'immeubles étaient obligés de vendre et donc eux vont devoir impacter le prix et donc vont devoir faire baisser leur prix il y a d'autres vendeurs qui eux avaient le luxe de ne pas être obligés de vendre et du coup ils ont purement et simplement retiré leur immeuble de la vente donc on va se concentrer sur ceux qui ont des obligations pour tout un tas de raisons mais qui ont des obligations de vendre et on va dire négocier avec eux pour revoir certains prix à la baisse et donc augmenter les rendements mais ce qui est important c'est qu'aujourd'hui si je prends un épargnant qui investit maintenant vous le savez certainement il y a un délai de jouissance donc c'est le temps pour nous d'investir l'argent que vous nous confiez ce délai de jouissance il est de 6 mois chez Corom nous on est convaincus que dans l'espace de 6 mois on va être capable d'aller chercher des opportunités parce qu'on en trouve encore aujourd'hui Orion est un parfait exemple mais on va continuer à en trouver sur Corom Origin et sur Corom XL pour aller chercher du rendement et donc pour continuer le développement de ces 3 SCPI du coup mais Orion tu avais un objectif de 4,5% donc plutôt défensive européenne grande ville finalement ce sera peut-être la plus rentable si il y a du cash et en ce moment c'est cash is king donc là si elle collecte et qu'elle saisit des bonnes opportunités finalement ce sera la plus rentable des 3 bientôt non ? alors j'ai pas le droit de vous communiquer c'est notre rendement prévisionnel sur Orion mais cette dernière effectivement a du cash a levé de l'argent et a investi très rapidement suite à son lancement les premiers associés sont encore dans leur délai de jouissance on va effectivement pouvoir saisir un certain nombre d'opportunités certaines sont déjà identifiées le premier immeuble acheté en était une selon nous puisqu'il s'agit d'un supermarché et que s'il y a bien une classe d'actifs qui fonctionne en ce moment ce sont les supermarchés en Europe on va continuer à les saisir des opportunités et on va s'attacher à regarder des immeubles dans les grandes agglomérations également il se pourrait que Orion ait le meilleur rendement de nos 3 SCPI cette année et à court terme parce qu'on va pouvoir saisir des opportunités sans avoir un patrimoine initial à gérer avec les quelques négociations dont je vous ai fait part et des reports et des échéanciers qui sont négociés donc oui il est fort probable qu'Eurion soit la SCPI avec le plus de performance cette année et que l'on soit en mesure de dépasser voire très largement dépasser notre objectif de performance si je résume par rapport aux différents commentaires et remarques de nos clients en live c'est que vous restez toujours sur le schéma passé c'est à dire opportuniste en se disant que ce n'est pas forcément la crise du Covid qui va favoriser le télétravail ou pas et qu'il y aura toujours des bureaux derrière il y aura toujours certains types de commerce donc le comportement moutonnier de la logistique des espaces de coworking ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse vous restez sur vos fondamentaux par contre comme toujours ce que vous cherchez à faire c'est les bonnes affaires en répondant à une question simple est-ce que le locataire qui signe un bail sur 9, 12, 15 ans va être capable de me payer mon loyer sur ce long terme là et est-ce que je fais un bon deal au niveau du rendement c'est précisément ça je vois que tu nous connais bien Nicolas je ne dis pas qu'on n'ira pas sur la logistique mais encore une fois c'est quelque chose qui est très à la mode et on ne suit pas forcément les tendances chez Corom mais c'est être capable d'identifier un locataire qui va payer son loyer un loyer élevé et sur la durée et on va continuer à faire des arbitrages donc à vendre des immeubles s'il y a des opportunités à la vente mais voilà l'idée c'est vraiment de continuer à être opportuniste sans avoir une gestion thématique et se dire le commerce et les bureaux surtout pas c'est les deux secteurs qui vont être le plus sinistrés la logistique on en a on en a un petit peu on en a revendu également l'année dernière et vous avez pour les épargnants qui sont investis sur Corom Origine vous avez touché une plus-value qui est liée à la revente d'un immeuble logistique on a continué à regarder tous les secteurs d'activité pour répondre juste sur le co-working c'est quelque chose qu'on a regardé de très près qu'on continue de regarder mais on n'a pas été convaincu par la solidité des locataires il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant WeWork faisait la une d'un certain nombre de journaux économiques ça confirme ça confirmait ce que nous on avait à l'esprit et c'est pour ça que même s'il y a un phénomène de mode et que les usages évoluent on n'est pas encore prêt pour aller sur le co-working parce que derrière on a des locataires qui ne sont pas forcément solides ou pas assez solides pour nous et avec des baux qui ne rentrent pas dans nos critères donc effectivement on va continuer à faire ce que l'on a fait et encore une fois l'opportunisme peut être perçu positivement et il faut qu'il le soit comme ça c'est vraiment aller chercher les opportunités où elles se situent et aujourd'hui on a la force grâce à notre organisation vraiment européenne et à nos bureaux et il faut savoir qu'on a neuf nationalités chez Corum donc quand on va regarder des immeubles quand on va rencontrer des vendeurs aux Pays-Bas c'est un salarié Corum néerlandais qui connaît le marché qui va aller discuter qui va aller négocier voilà c'est pas c'est pas quelque chose que l'on fait on fait pas tout depuis Paris et on va vraiment s'appuyer sur ce qu'on a développé depuis 8 ans pour aller chercher des opportunités et la crise de la dette en 2011 on avait laissé quelques-unes on pense que celle du coronavirus va en laisser encore plus et va nous permettre d'aller faire de très belles acquisitions et c'est pour ça qu'on a de la collecte une des questions en introduction était de savoir si Origine allait être réouverte à la collecte c'est pas quelque chose qui est acté encore parce qu'il faut qu'on arrive à mesurer effectivement les opportunités ce que l'on va être capable d'investir également sur Corum Origine mais c'est quelque chose qui est à l'étude et qui est en discussion pour parler de Corum Life parce qu'a priori sur le nouveau contrat d'assurance vie on pourra investir un peu de Corum Origine dedans exactement ça fait 42 minutes Baptiste on fait encore quelques un point sur Corum Life pour préciser s'il y a d'autres questions il va rester juste deux questions rapides qui sont simples à répondre on peut répondre à la libération en ligne dans le cas où il y a une vente d'immeubles au sein d'une DSCPI que devient le cash qu'est-ce que vous faites du cash avec alors ce qu'on a toujours fait depuis le départ c'est-à-dire que la partie capitale donc ce qui avait été déboursé initialement il est réinvesti et la plus-value on la distribue aux associés qui ont investi en pleine propriété et en nue propriété ça a été le cas en 2016 en 2018 et en 2019 la partie plus-value le capital lui il est réinvesti et par ailleurs pour compléter un point sur les deux SCPI on est conscient qu'il va y avoir des opportunités nos deux SCPI sont très peu endettés ça c'est un point qui est important et que j'aurais dû mentionner d'ailleurs avant sur l'éventuelle baisse du prix de la part c'est que nos SCPI sont très peu endettés et on va pouvoir avoir recours au crédit justement maintenant en tout cas dans les semaines et les mois à venir pour aller saisir des opportunités c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de collecter énormément parce qu'on est très peu endettés donc on va pouvoir avoir recours au crédit et saisir des opportunités Corom Origine est endetté à hauteur de 11% Corom XL est endetté à 0% aujourd'hui et on a des lignes de crédit que l'on va pouvoir utiliser et je ne me suis peut-être pas j'ai peut-être pas été assez clair sur la partie capitale et prix de la part c'est-à-dire que quand une SCPI elle investit si elle a utilisé le crédit on va dire de manière assez importante et qu'elle s'est endettée pour un immeuble qui avait un rendement de 3 mais que le rendement passe à 4 on va avoir une perte en capital qui va être doublement impactée et par la baisse des prix de l'immobilier et par l'endettement parce que quand la SCPI s'endette elle s'est endettée sur un immeuble qui valait 3 si la valeur baisse donc l'immeuble le prix de l'immeuble va baisser mais l'endettement lui reste sur la valeur où on avait le 3% donc c'est un point qui est assez important par rapport à la sécurité de vos SCPI encore une fois on n'a pas de boule de cristal et on ne mesure pas encore la totalité des impacts de cette crise mais le fait qu'elle soit peu endettée la protège enfin protège les deux SCPI Corum Origine et Corum XL face à cette crise Ok dernière question et après on pourra passer très préciemment sur le contrat d'assurance vie est-ce qu'il y a des projets dans des pays dans lesquels vous n'étiez pas déjà vous avez bien toujours évoqué le Canada l'un des clients propose la Suisse avec un franc-suisse qui continue à prendre de la valeur au fil du temps en tant que valeur refus sur les zones que vous regardez que vous ne regardez pas alors on a regardé la Suisse il y a quelques années maintenant en tout cas au lancement de Corum XL avant de lancer Corum XL on a essayé de passer en revue les pays en Europe qui ne faisaient pas partie de la zone euro et la Suisse à l'époque était très chère c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de mal à trouver des immeubles avec un rendement supérieur à 5% et vous comprenez aisément qu'en achetant un immeuble à 5% il nous est difficile de délivrer du 5% sur Corum XL effectivement la crise va permettre de rebattre certaines cartes cela fait maintenant un an et demi que l'on étudie le Canada ça a été validé en Assemblée Générale par les épargnants c'était validé par l'AMF mais le dollar canadien était remonté assez fortement ce qui ne nous a pas permis d'investir dans de bonnes conditions on regarde toujours de très près le Canada on regarde d'autres pays à l'est à l'est notamment de l'Europe des pays qui ne sont pas dans la zone euro et pour information mais aujourd'hui c'est vraiment au stade de l'étude on regarde également l'Australie qui n'est pas un très grand marché mais qui permettrait d'apporter un peu plus de diversification à Corum XL qui est aujourd'hui très axée sur l'Europe on espère un jour également investir aux Etats-Unis mais vu la force du dollar ou la faiblesse de l'euro voyez-le comme vous voulez mais quand on a connu un dollar à 1,60 ou 1,61 on a du mal à aller investir aux Etats-Unis en ce moment donc il y a d'autres pays qui sont à l'étude on a d'autres immeubles notamment en Norvège qui sont à l'étude qui est un petit marché mais qui est assez stable et c'est un pays qui est assez riche comme vous le savez donc voilà il y aura d'autres pays mais disons qu'on ne va pas se précipiter si je prends l'exemple de la Finlande on a mis 4 ans avant d'aller investir en Finlande c'est-à-dire qu'entre notre premier voyage pour rencontrer un petit peu les acteurs du marché et le premier investissement il s'est passé 4 ans donc voilà donc on ne va pas se précipiter on a un certain nombre d'opportunités dans les tuyaux on a un certain nombre d'immeubles qui sont toujours à l'étude et d'autres pays mais rentrer dans un nouveau pays ça demande pas mal de travail notamment sur la partie légale sur les baux sur la partie fiscale également pour être sûr qu'il n'y ait pas de double imposition parce que ça viendrait gréver le rendement de manière importante voilà j'espère que j'espère que j'ai répondu Nicolas je crois qu'il me reste quelques minutes sur sur Corom Life donc comme l'a introduit Julien nous avons lancé il y a un petit peu moins d'un mois notre propre compagnie d'assurance donc donc Corom que vous connaissez en tant que que gérant de SCPI a lancé a lancé sa compagnie d'assurance vie et un contrat qui s'appelle Corom Life qui a la particularité de proposer des produits Corom exclusivement Corom où vous retrouverez bien évidemment Corom Origine et Corom XL qui pourront représenter jusqu'à 55% du contrat et des fonds obligataires qui sont des fonds obligataires de la maison qui étaient dédiés à des investisseurs institutionnels qui étaient nos premiers clients chez Corom et que l'on met à disposition de tous les épargnants via le contrat Corom Life la particularité de ce contrat c'est que contrairement à tous les contrats du marché il n'a pas de frais de gestion c'est à dire que vous avez des enveloppes je ne sais pas si je prends AXA Cardiff ou d'autres assureurs qui vont faire payer ou qui vont prélever environ 1% de frais de gestion par an nous nous avons pris la décision dans la mesure où c'est le même groupe c'est la même maison de ne pas prendre de frais de gestion sur le contrat d'assurance vie et de conserver en revanche les frais qui sont ceux des supports qui sont à l'intérieur du contrat donc Corom Origin et Corom XL pour les fonds immobiliers donc pour les SCPI et des frais de souscription et de gestion également mais juste sur les fonds obligataires donc on a les frais des SCPI les frais des fonds obligataires mais disons que vous pourrez choisir à présent si vous souhaitez acheter des parts de nos produits en direct ou via l'enveloppe fiscale assurance vie si vous avez on va dire un objectif de transmission ou un objectif d'optimisation fiscale que permet l'enveloppe fiscale assurance vie donc c'est ce que l'on a développé on a travaillé sur ce projet pendant quasiment un an et demi et on est ravi de pouvoir la proposer on a obtenu l'agrément de la part de la CPR donc qui est l'autorité de contrôle des assureurs on a obtenu cet accord au mois de mars on a donc lancé ce contrat il y a un petit peu moins d'un mois et aujourd'hui la souscription est possible et encore une fois on retrouve nos SCPI mais ça va concerner disons les personnes qui n'ont pas un besoin de revenu immédiat mais qui cherchent des supports qui génèrent du rendement qui génèrent du rendement sur la durée avec l'enveloppe fiscale assurance vie et c'est donc l'unique façon de retrouver les produits Corum au sein d'un contrat d'assurance vie et sans ajouter de frais de gestion que pourrait prendre un éventuel assureur donc pour résumer c'est un contrat d'assurance vie 100% maison sans frais d'entrée sans frais d'arbitrage et sans frais de gestion donc contrairement à tout ce qui se fait et également sans fonds en euros donc on ne peut pas prendre des fonds en euros que des fonds immobiliers de la gamme Corum Origine XL pas encore Orion et les fonds obligataires de Butler exactement et les pourcents max qu'on peut mettre en immobilier ? alors en immobilier c'est 55% avec 15% sur Corum Origine et 40% sur Corum XL Corum Origine ne pourra pas dépasser 15% vous savez qu'on limite la collecte et c'est une façon de la caper de la limiter pardon c'est de mettre un montant maximum sur Corum Origine et sur Corum XL et derrière l'assureur vous le savez peut-être il a une obligation de liquidité c'est-à-dire que si vous souhaitez faire un retrait de votre contrat d'assurance vie il a l'obligation contractuelle de vous rendre cette somme dans les deux mois et c'est pour cette raison qu'on a et l'immobilier et l'obligataire et l'obligataire intervient bien évidemment pour vous délivrer du rendement mais qui permet également à l'assureur d'assurer la liquidité voilà le ticket d'entrée il est de 50 euros et vous pouvez faire des versements programmés également à partir de 50 euros par mois donc quelque chose d'accessible vous pouvez tout à fait prendre date et comme l'a dit Julien c'est un contrat 100% en unité de compte donc qui pourra venir en diversification de contrats d'assurance vie que vous délivre et vous avez créé trois profils aussi c'est ça ? on a créé également des profils on a un profil immobilier un profil équilibré un profil entreprise avec en fonction de vos objectifs une part plus ou moins importante d'immobilier et une part plus ou moins importante d'obligataire donc ces profils sont accessibles et je pense que votre conseiller dédié chez Odia sera à même de vous les présenter ou s'il veut avec vous convenir d'une allocation libre vous pouvez le faire également avec les seuils que j'évoquais souscription électronique tout peut se faire en souscription électronique accompagné de son conseiller ou via un document en PDF assez simplement comme vous le faites déjà j'imagine il y avait une autre question précédente qu'on n'a pas posée sur qu'en origine la durée moyenne des baux à courir et c'est de combien de temps et combien de pourcentages de baux qui arrivent à échéance dans les deux ans qui viennent alors je n'ai pas l'information sur la dernière sur la dernière question mais on aura le détail dans le rapport annuel qui va sortir cette semaine la durée en fait si on prend tous les locataires de quorum origine et que l'on ne fait qu'un seul bail on a une durée qui est légèrement inférieure à 8 ans dans le et c'est une durée qui est ferme j'insiste contrairement à un bail commercial français où on a le 369 mais finalement le bail ferme c'est le bail 3 ans là sur quorum origine le bail ferme il est de quasiment 8 ans en revanche quel est le pourcentage à 2 ans je ne l'ai pas précisément on l'aura dans le rapport annuel mais la moyenne des baux et donc avec la part que représente chacun des baux dans le dans le patrimoine global on arrive quasiment à 8 ans et sur quorum XL on est on est autour de 9 ans au-delà de 9 ans donc dans le rapport annuel on verra les coûts la répartition on a le détail immeuble par immeuble de toute manière vu la vous avez toujours été aux environs de 8-9 ans de durée de bail en moyenne donc on peut considérer que les deux premières années d'investissement on va commencer à avoir des locataires qui avaient en fin de bail mais vu que les montants de collecte de l'époque étaient sans commune mesure des montants de collecte à l'heure actuelle à mon avis il faudra regarder mais si ça représente 65% voire 10% max des locataires qui arrivent à échéance dans les deux ans c'est à mon avis c'est le maximum c'est alors la SCPI Coram Origine donc lancée en 2012 à la fin de la première année elle faisait quelques millions d'euros de capitalisation aujourd'hui elle a une capitalisation qui est supérieure à 1,9 milliard et sur ces 1,9 milliard on a on a plus de plus de la moitié qui ont été réalisés ces trois dernières années donc oui effectivement on a une grande partie de nos locataires qui sont engagés sur des durées longues et qui sont rentrés finalement depuis quelques années seulement une autre question sur Coram Life est-ce que c'est on est obligé de passer par Euodia pour souscrire moi je préfère si vous êtes là aujourd'hui c'est parce qu'ils vous ont invité et qu'ils vous connaissent et ça n'implique pas de frais supplémentaires c'est surtout la question sous-jacente je pense alors non mais c'est pour ça que je me permets de l'anticiper et en plus de cela Coram Life encore une fois c'est un contrat 100% dans ce qu'on appelle des unités de compte donc il n'y a pas de produit garanti dans Coram Life même s'il y a une garantie en capital qui est offerte une garantie d'essai jusqu'au 65ème anniversaire il y a une garantie d'essai néanmoins votre conseiller Euodia aura une visibilité globale on va dire sur votre patrimoine et peut-être que Coram Life viendra compléter un contrat d'assurance vie qu'il vous a fait souscrire ou que votre banque vous a fait souscrire il y a quelques années donc dans la mesure où il n'y a pas de frais supplémentaires pour vous oui sollicitez votre conseiller Euodia plutôt que de passer directement sur notre site internet mais ça revient ça revient au même encore une fois pour vous si ce n'est que que vous avez un conseil et un accompagnement merci Baptiste ça fait 56 minutes qu'on est ensemble et Nico tu as encore une question peut-être non non c'est bon écoute merci beaucoup c'était plutôt clair on pourra peut-être refaire l'exercice d'ici un mois ou deux pour voir si ça a évolué si entre temps les clients vous avez des questions n'hésitez pas à nous faire un mail directement à notre conseiller parce que si vous avez des questions qui viennent on les reposera à Baptiste et en tout cas merci beaucoup pour ta participation et à bientôt merci pour votre invitation et bonne journée merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501